Bonjour, c'est Jean de Pourparon.fr. J'accompagne les entrepreneurs dans la rédaction des textes de leur site web pour acquérir plus de clients ou plus de trafic. Aujourd'hui, je te propose d'aller creuser les statistiques de Twitter avec deux outils gratuits qui vont te permettre d'en apprendre beaucoup plus pour optimiser ton compte et d'aller regarder ce que font tes concurrents et surtout les meilleurs acteurs de ton secteur pour t'inspirer des meilleures pratiques. On voit ça tout de suite sur mon ordinateur. Tu peux commencer ton analyse dans Twitter. Les statistiques sont cachées dans Plus, Statistique. Tu as un récupéitif de ton activité sur les 28 derniers jours. Est-ce que tes tweets sont en hausse ? Est-ce que ton impression est meilleure ? C'est quand même intéressant de voir si ton exposition est en progression en rapport avec le nombre de tweets, les visites du profil. Tu vas en apprendre plus quand même dans Tweets. Tu peux un petit peu agrandir la période sur 90 jours. Donc là, tu vas voir l'évolution de ton engagement, des clics sur le lien, des retweets, les j'aime. C'est intéressant. Après, ça commence à devenir vraiment très intéressant dans Meilleur tweet. Où là, tu retrouves tes impressions, ton engagement, ton taux d'engagement. Donc là, ça commence déjà à être une première approche. Mais bon, tu vois quand même que c'est un peu mince. Je te propose déjà d'aller voir avec l'outil Tweetonomy. J'utilise les versions gratuites. Donc tu vas avoir exactement les mêmes résultats que moi. Ça peut être intéressant de commencer par l'onglet Mentions et retweets. On va retrouver à peu près la même chose que tu avais dans Twitter. Tes mentions, ton graph. Où là, ils ont sélectionné les influenceurs. Donc ça veut dire ceux qui ont le plus grand nombre d'abonnés qui ont interagi avec toi. Donc ça te donne déjà une idée des personnes avec qui tu peux rentrer en contact. Moi, ce que j'aime mieux, effectivement, c'est les utilisateurs les plus actifs. Donc là, on a un résumé du profil, le nombre de tweets, le nombre de followers, le nombre de fois où il a été listé et les interactions qu'il y a eu avec toi. Donc c'est vraiment déjà intéressant. Et après, tu auras la même chose pour les retweets. Moi, ce que je préfère, c'est l'onglet Profil. Donc là, tu peux le caler sur n'importe quel nom d'utilisateur. Tu as un petit résumé, nombre de tweets, abonnement, abonné, le nombre de fois où il a été listé, quand a eu lieu l'inscription sur Twitter, un ratio abonné-abonnement. Plus ton ratio est fort, plus ça indique un compte d'influenceur. Et le nombre de fois où il a été listé parmi l'abonné. Donc là, tu te retrouves avec une analyse des tweets qui est vraiment complète. Donc ça va te permettre quand même de voir comment la personne procède. On a le volume. Après, on a surtout le nombre de tweets par jour. Donc là, ça va commencer déjà à te donner une idée en observant plusieurs influenceurs, toi, du nombre de tweets qui est à peu près optimum de publier. Tu vas trouver effectivement, là, la personne, si elle a eu beaucoup de retweets, le nombre de fois où elle a mis des liens dans ses tweets et le nombre de hashtags utilisés. Tu vois si la personne, elle est plus active ou pas. Et là, sur cette partie-là, c'est toute la partie où tu vas comprendre les personnes avec qui elle est en relation. Donc, que ce soit les personnes qu'elle retweet le plus, qui répondent le plus, ou le nombre de mentions, ça va vraiment être intéressant de voir l'univers de cette personne. Avec qui elle est en relation, avec qui toi, effectivement, aussi, toi, tu vas pouvoir rentrer en relation. Parce que ce sont des personnes qui sont actives, qui s'investissent sur Twitter. Là, j'adore cette partie-là, c'est-à-dire quels sont les hashtags utilisés par le compte. Tu vois bien que c'est des thématiques qui sont abordées. Et avec un peu de chance, sur le volume, tu vas retrouver celle qui fonctionne le mieux pour ce compte-là. Tu peux retrouver les tweets qui ont le mieux fonctionné avec les stats de retweet et de like. Et après, on se retrouve effectivement la même chose pour les favoris. Ça, c'est intéressant parce que tu vas voir la personne quand elle tweet dans la semaine et quelles sont les heures à laquelle elle tweet. Si toi, tu regardes les comptes les plus performants de ton secteur, ça va te donner une bonne idée de quels sont les jours à favoriser et les heures pendant lesquelles publier. Nous passons à un autre outil, Follower Monk. Et tu vas voir que dans l'onglet Analyse, ça va donner quelque chose qui est vraiment très complémentaire. Tu as juste à rentrer le nom du compte. Là, on peut avoir qui ils suivent. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux analyser bel et bien les abonnés. Là, tu as l'impression qu'il ne s'est rien passé. Oui, parce que ça se trouve dans Rapport. C'est un peu idiot, moi, je trouve. Ce rapport est long à générer. Tu peux en avoir quand même pour 4-5 minutes avant de le trouver. On commence par découvrir géographiquement où sont situés les abonnés de la personne. Pour moi, c'est vraiment naturel que la majorité soit en France. Après, tu peux aussi aller chercher un peu plus loin. Ça veut dire regarder vraiment où les personnes sont situées. Là, vraiment, c'est une analyse qui est assez fine. On va retrouver quelque chose qui est intéressant. C'est-à-dire que là, ça va compléter ce que font les influenceurs. Et là, tu vois, toi, quand c'est ton propre compte, le moment où tes abonnés à toi sont les plus actifs. Là, c'est à quel moment de la journée ils sont les plus actifs. Et cette partie-là est vraiment très intéressante. C'est ce qu'ils font. Ça veut dire que c'est intéressant de voir où ils sont. Ça veut dire que moi, tu vois bien qu'effectivement, ils sont très présents entre 9h du matin et 14h. Il est un petit peu moins l'après-midi. Sauf que maintenant, on voit l'activité. C'est-à-dire qu'ils font quand même pas mal de retweets à 7h du matin. Donc, ça va être intéressant de publier à cette période-là pour avoir de l'exposition. Et moi, je vais avoir intérêt à publier autour de 10h ou 11h. Parce que même s'ils tweetent pas beaucoup, c'est à ce moment-là, on voit qu'ils sont actifs sur les autres comptes. Et on les retrouve également à 17h. Donc, c'est-à-dire qu'on voit des heures de publication, mais on voit à quel moment ils sont les plus actifs et à quel moment, toi, tu as le plus de chance d'être tweeté. Là, on va retrouver quels sont les tags utilisés à ce moment-là. Donc, moi, le plus intéressant, c'est quand même de regarder les hashtags, c'est-à-dire quelles thématiques tes utilisateurs favorisent. Et les sujets, forcément, tu vois, moi, je vois bien qu'effectivement, tous mes abonnés sont intéressés par le social media, le digital marketing. Après, on va aller un petit peu plus loin. Donc, certaines statistiques sont intéressantes, d'autres moins. Donc, c'est-à-dire que tu vas prendre le compte d'un influenceur, tu vas avoir un classement de l'autorité de ses abonnés, le nombre de followers, ça commence à devenir intéressant. Là, je décompte, ça veut dire que c'est plus ou moins intéressant. Là, par contre, on peut voir la récence des tweets. C'est-à-dire qu'on voit quand même si le compte a des abonnés qui sont actifs ou pas. Et après, le volume de tweets, ça peut être intéressant, la langue, pour voir effectivement si tu as un profil qui publie en francophone et en anglais, de voir si ça fonctionne sur les deux populations. Il manque une donnée essentielle à ces deux outils, c'est le nombre de fois où tu as reçu une visite depuis Twitter. Ça, tu vas pouvoir le découvrir dans Google Analytics. Je trouve que vraiment, ces deux outils sont précieux pour que tu aies une meilleure idée de ton environnement, de comment optimiser ton compte Twitter et de voir quelles sont les meilleures pratiques. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à commenter et à t'abonner à la chaîne. Je te dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada